Brigitte Macron peut se rassurer et retrouver le sourire, sa fille aînée, Laurence Osière est sortie de l'épisode très difficile de son divorce avec le père de ses trois enfants, Emma, Alice et Thomas. Elle a en effet renoué avec son amour de jeunesse, Mathieu Gassé, au bras duquel elle s'est affichée en premier lieu à un meeting d'Emmanuel Macron. Mathieu Gassé, créateur du portrait cellulaire Ils se sont rencontrés quand Laurence était âgée de 16 ans, lors de vacances au sport d'hiver et sont devenus amis. Des amis devenus bien plus tard très proches, puisque s'y estime Mathieu Gassé, également connu sous le patronyme Graffant Stadin, qui a rendu son sourire à Laurence Osière après son divorce. Sur son fil Instagram, la fille de Brigitte Macron a en effet posté une photo où on la voit tout sourire, main dans la main de son bien-aimé, et portant à son coup l'une de ses créations. Selon nos confrères de Gala, Mathieu Gassé se présente comme le créateur du concept de portrait cellulaire, mais également créateur de la marque LM5. Il s'agit d'œuvres réalisées à partir des cellules des êtres humains, qui peut être picturales, ou textiles. Si est-il en tout cas à ses côtés que la jeune maman va passer ses fêtes de fin d'année, pour la grande joie de sa famille qui la retrouvera dieuse. Pour celle qui a joué les cupidons entre sa mère et le président de la République alors qu'elle était dans la même classe que lui, si est-il un juste retour des choses ou qu'elle soit enfin heureuse en amour. En effet, dans leur livre publié aux éditions Fayard et Macron, Candice Nedelec et Caroline Derrien, révèlent que si est-il Laurence qui a parlé la première du jeune Emmanuel Macron, un élève pas comme les autres à sa mère, et puis l'amour a fait le reste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.